Ne puissent avoir le déçu en ce lieu-ci, ce n'est que le Saint-Esprit. Au nom suprême, glorieux et excellent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et tous ensemble nous te disons Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Amen. Amen. Je sais que vous avez acclamé tout à l'heure pour moi, mais j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer pour celui qui est le Tout-Puissant. J'aimerais que nous puissions acclamer pour celui qui nous réunit en ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a la solution à tous nos problèmes? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est ressuscité d'entre les morts? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est assis sous son train de lever? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est le Oui et la Mène de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui n'a pas de fin? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, soleil levant et palais brillanté du matin? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est notre juge, celui qui est notre avocat, celui qui est notre consolateur, celui qui est notre bouclier, celui qui est notre force et celui qui nous réunit ce matin en ce lieu? Alléluia! Alléluia! Oh, aide-moi à prêcher ce matin! Alléluia! Dans son palais, tous ces cris! Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Alors avant de te rassurer, Seigneur, notre Créateur, celui qui a permis que je puisse être là, mais également remercier celui qui est l'ange de la maison. Alléluia! Moi je l'appelle affectueusement Thomas qui veut dire apôtre. Alléluia! Gloire à Dieu de la personne du pasteur Jean-Jacques qui fait un merveilleux travail ici. Alléluia! Et qui est une source de bénédiction pour moi, pour mon épouse, pour notre église, Christ Nouvelle Espérance. Je me rappelle encore dans nos débuts, lorsqu'on hésitait encore, on ne savait pas quoi faire. Et il m'a dit, mon gars, vas-y. Alléluia! Lorsqu'il fallait commencer le ministère, c'est lui qui nous a poussés, c'est lui qui nous a motivés. Et je me rappelle encore, il y a huit ans à peu près, avant que je ne puisse m'engager dans le mariage, parce que j'avais peur du mariage. À l'époque, j'étais encore jeune, je le suis toujours d'ailleurs. Et du coup, c'est lui qui m'a, comment dire, qui m'a motivé. C'est lui qui m'a motivé, c'est lui qui m'a encouragé, c'est lui qui m'a soutenu, parce que j'ai passé par des moments très très difficiles. Parce que lorsque j'ai, je devais, on devait se fiancer avec, avec mon épouse, tellement que voilà, j'étais perturbé, j'avais peur de l'engagement, j'ai annulé les fiançailles. Et lorsque j'ai annulé les fiançailles, je me suis retrouvé seul, parce que ma famille m'avait un peu tourné le dos. Et, 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 mais le pasteur Jean-Jacques, il était là, il était là pour m'écouter, il était là pour me comprendre, il était là pour me soutenir. Et c'est grâce à lui, si je peux le dire, parce que Dieu est passé par lui, pour qu'aujourd'hui, moi et mon épouse, nous puissions être mariés. Alléluia. Donc, il est une canal de bénédiction, ça fait maintenant depuis 2006 ou 2007 qu'on se connaît. Et vraiment, c'est une personne avec qui on a passé des très très bons moments, et on continue d'ailleurs de passer des très bons moments. C'est une personne, j'en suis sûr, sur qui vous pouvez compter. Alléluia. Mais je lui ai dit, le pasteur Jean-Jacques, en tout cas, je peux te laisser parler avec lui, là où je suis, je serai tranquille, parce que je le connais. Et je sais à combien il aime sa femme. Alléluia. J'ai connu Maman Titi alors que je ne l'avais pas encore vue. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour notre Maman Titi ? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman Titi a dit au pasteur Marie, qui est mon épouse, que j'avais pris du poids. Maman Titi, je vais me mettre au régime. Je vais commencer le sport bientôt. Alléluia. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour l'ange de la maison, le pasteur Jean-Jacques ? Gloire à Dieu. Vraiment, là, je ne parle pas parce qu'il est là, mais j'aimerais dire à la main puissante de l'éternel que vous avez un bon pasteur. Vous voyez, le bon pasteur, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Le bon berger, c'est celui qui prend soin des personnes à qui Dieu lui a confié. Et je sais que c'est une personne sur qui vous pourrez toujours compter. Et vraiment, soyez fiers de l'avoir à côté de vous et aussi savoir l'honorer. Parce que je sais qu'un Saint Jean-Jacques, c'est la quatrième de fois un peu blagué, mais il faut toujours voir que c'est votre père. Alléluia. Même s'il rigole avec vous, même s'il peut faire des blagues avec vous, mais vous voyez-le toujours comme votre berger, vous voyez-le toujours comme votre pasteur. Sinon, la grâce... On va lire Néhémie, chapitre 1er. Néhémie, chapitre 1er. Néhémie, chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 1er. Si vous avez trouvé, je vais faire ma lecture. Néhémie, chapitre 1er. Néhémie, chapitre 1er. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle, la vingtième année, comme j'étais à Suze, la capitale Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais et pendant plusieurs jours, je prie le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ah éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoubable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les pécheurs. Et ma famille, nous avons péché, nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur, lorsque vous serez... Et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez banni à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramenerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs... Ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs... Je vais prendre ton nom, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échançon du roi. Alléluia ! Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? Alors comme je disais tout à l'heure, le temps m'est compté, je vais aller vite parce que c'est un enseignement que j'ai donné chez nous en plusieurs étapes. Mais ici je vais essayer vraiment de dire... Je sais que je ne pourrais pas tout dire dans tous les cas, mais je vais du moins essayer de dire ce qui est nécessaire et important. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Dieu ? Tu peux le répéter encore, gloire à Dieu ! Le thème, mon thème de ce matin, je l'ai intitulé « Rebâtir sur une bonne fondation ». Rebâtir sur une bonne fondation. Vous savez, dans la vie, nous serons toujours face à des situations, nous aurons toujours des situations où il faudra recommencer. Alléluia ! Alléluia ! C'est pour tout, tout être humain, tout vivant sur terre, toutes les personnes qui vivent sur terre, il arrivera un moment de votre vie où vous devrez faire le choix de recommencer. Il arrivera un moment de votre vie où il faudra rebâtir. Il arrivera un moment de votre vie où il faudra recommencer tout à zéro. Il faudra un moment de votre vie où vous allez devoir prendre un nouveau départ. Il arrivera un moment de votre vie où vous devrez tout reconstruire. Alléluia ! Alléluia ! Quelqu'un me suit ce matin ? Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Alléluia ! Alors, la Bible nous parle de Néhémie. La Bible dit que Néhémie était là, et on vient lui apprendre la nouvelle que les murailles, que Jérusalem est en feu. Mais lorsque Néhémie apprend cette nouvelle, la Bible dit qu'il va pleurer, c'est vrai, mais il ne va pas s'arrêter à pleurer. Il va se mettre à prier, il va jeûner et il va prier. Mais lorsque vous allez lire la suite du chapitre 2, la Bible dit que Néhémie était échançon du roi, c'est-à-dire que Néhémie servait le vin à la table du roi. Alléluia ! Alors un jour, Néhémie qui était en train de servir le vin à la table du roi, le roi aperçoit Néhémie. Et lorsqu'il aperçoit, il voit que Néhémie a un air triste. Il voit que Néhémie n'est pas le Néhémie que je connais. Il voit qu'il remarque du moins qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors le roi lui pose la question pour savoir qu'est-ce qu'il se passe. et lorsque le roi lui pose la question, Néhémie va lui relater l'histoire. Il va lui dire, voilà, je suis triste, je suis en deuil parce que les murs de Jérusalem sont détruits par le feu. Et par la suite, Néhémie va demander la permission au roi afin qu'il puisse retourner à Jérusalem pour rebâtir les murs et les portes de Jérusalem. Alléluia ! Et nous allons voir par la suite que Néhémie va trouver grâce devant le roi. Le roi va accepter la demande. Il va lui accorder d'aller et il lui demandera par la suite mais combien de temps te faudra-tu pour rebâtir ? Mais bref, le roi laisse Néhémie partir. Alors Néhémie part à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem et effectivement, il va trouver que les portes sont détruites, les murs sont renversés. Alléluia ! Alors lorsque Néhémie voit cela, ce qui m'intrigue dans cette histoire, ça veut dire que lorsque Néhémie arrive à Jérusalem, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas aller rendre visite aux habitants de Jérusalem. Néhémie ne va pas aller voir les familles de Jérusalem pour leur demander comment vous vous portez, comment est-ce que vous allez, etc. La chose qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que lorsque Néhémie arrive à Jérusalem, lorsque Néhémie débarque à Jérusalem, ce qui l'intéresse, c'est les murs et les portes de Jérusalem. Alors que les familles sont attristées, les habitants de la ville sont attristés, les habitants de la ville sont dans le comble du malheur. Au lieu d'aller d'abord vers ces personnes, au lieu d'aller d'abord vers ces habitants, vers ces hommes et ces femmes, pour leur tenir la main, pour les encourager, mais la première chose qui intéresse Néhémie, c'est d'abord les murs et les portes de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Et donc, Néhémie va commencer à reconstruire les murs et les portes de Jérusalem. Mais pourquoi Néhémie s'intéresse-t-il autant aux murs et aux portes? Pourquoi Néhémie ne s'intéresse-t-il pas d'abord aux personnes qui sont là, aux habitants de la ville, mais lui, il se précipite vers les murs et vers les portes? Alléluia. Alléluia. Parce que Néhémie sait que tant que les murs sont renversés, l'ennemi peut entrer à tout moment et nous ravager. Et Néhémie sait que la clôture qui nous protège, que ce qui nous protège, c'est les murs, ce qui nous protège, ce sont les portes. Donc la première chose que je dois faire, c'est de rebâtir les murs et de reconstruire les portes. Pourquoi? Pour que le Néhémie n'entre pas. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est la première des choses que Néhémie comprend et c'est la première des choses que Néhémie va commencer à faire. Parce que, autrefois, les murs, en fait, les murs servaient de protection. Les murs servaient à ce que la ville soit tenue en sécurité. Alléluia. Alléluia. Et dans notre époque, vous avez vu, il y a eu le mur de Berlin, il y a eu le muraille de Chine, etc. Et donc, en fait, ces murs-là, elles étaient construites pour que la ville soit en sécurité face à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi la première des choses que Néhémie fait, il va aller rebâtir les murs et reconstruire les portes. C'est ce qui est important. Alléluia. Bien-aimé, lorsque il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois d'abord cibler qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce que je viens de vivre, je ne puisse plus le revivre. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'une situation de crise arrive, quelle est ta première réaction? Qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Alléluia. Parce que Néhémie, il savait que au lieu d'aller d'abord rendre visite aux familles, il faut déjà que je les mette en sécurité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vous parler de douze portes. Je sais que je n'aurai pas le temps de vous parler de ces douze portes aujourd'hui, mais je vais essayer au moins d'en parler de six portes. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, Jérusalem avait été entourée de murs, mais il y avait également des portes. Alléluia. Et il y avait précisément douze portes. Et si vous regardez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que le chiffre douze revient à plusieurs reprises. Il y avait douze tribus d'Israël, il y avait douze fils de Jérusalem, et d'autres. Alléluia. Et donc, le chiffre douze signifie la sélection, mais le chiffre douze aussi vient nous rappeler l'alliance que nous avons avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, Némi sait que le fait que les murs sont renversés et que ça veut dire qu'en quelque sorte, notre alliance aussi est brisée. Pourquoi ? Parce que lorsque ce malheur arrive, c'est parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Alléluia. À chaque fois qu'Israël se détournait de Dieu pour que Dieu puisse les rappeler à l'ordre, il permettait à ce que parfois l'ennemi les touche. Alléluia. Alléluia. Et il sait que combien est important l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Alors, il va se mettre à rebâtir les murs et les portes. Donc, je disais, il existe en tout douze portes. La première porte, c'est la porte des brebis. La porte des brebis, elle servait autrefois à ce que, comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui faisaient le sacrifice pour la rédemption des péchés du peuple. Alléluia. Alors, pour cela, il leur fallait les brebis, il leur fallait des animaux pour sacrifier afin qu'avec ce sang-là, ils puissent demander le pardon du peuple. Alléluia. Alors, la porte des brebis permettait à ce que on entre les brebis qui partaient pour le sacrifice de l'Holocauste ou pour l'offrande. Elle servait à ça, cette porte. C'est pourquoi on l'appelle la porte des brebis. La porte des brebis, comme je dis, elle permettait à ce que on entre par là afin d'aller au sacrifice. Et la porte des brebis, elle vient nous rappeler aussi que nous, nous sommes des brebis. Chrétiens, lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous sommes des brebis. Alléluia. Qui veut dire des brebis ? Ça veut dire que tu ne conduis pas ta vie comme bon te le semble. Tu ne fais pas ce que tu veux et comme tu le veux. Parce que la brebis, elle est conduite par un berger. Écoutez, il y a une différence entre la brebis et le bouc. La brebis n'est pas le bouc. Le bouc n'est pas la brebis. Mais du moins, la brebis se laisse diriger. La brebis se laisse conduire. Pourquoi ? Parce que la brebis ne connaît pas le chemin ou elle ne connaît pas la voie. Alléluia. Et la vie du brebis dépend du berger. Quelqu'un me suit ce matin ? La vie du brebis dépend du berger. Pourquoi ? Parce que la brebis est un animal qui est vulnérable. La brebis est un animal qui peut à tout moment se faire attaquer et se faire manger. Et donc, la brebis a besoin que le berger soit toujours à ses côtés pour lui faire indiquer ou lui montrer la voie à suivre et lui l'écarter des dangers. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin ? Quelqu'un me suit ce matin ? Et donc, j'aimerais te dire, toi qui es là ce matin, tu es une brebis. Tu n'es pas un bouc. Alléluia. Tu as besoin d'être conduit. Tu as besoin d'être dirigé. Tu as besoin d'être corrigé. Tu as besoin d'être repris. Tu as besoin même parfois d'être sanctionné. Quelqu'un me suit ce matin ? Tu ne peux pas conduire ta vie comme tu le veux. Non. Vous voyez, il y a ces choses-là, on ne les retrouve que dans nos églises. Tu arrives à l'église parce que tu as 50 ans, parce que le pasteur est moins jeune que toi, tu te dis, non, moi, il ne peut pas me diriger. Non, c'est faux, tu te trompes. Regardez David. David avait quel âge ? Alléluia. Mais ce n'est pas lui que Dieu a sauvé tout un peuple. Dieu ne regarde pas l'âge de la personne. Arrêtez de vous arrêter sur l'âge, l'origine, la couleur, tous ces choses. Dieu n'en a rien à faire de cela. Dieu, lorsqu'il est habillé un berger pour ta vie, il sait que tu as besoin de ce berger pour être béni. Alléluia. Et j'aimerais aller encore plus loin. Vous savez, tel que vous êtes là, enfant de la main puissante de l'éternel, tu peux quitter ici, venir chez moi. Ce n'est pas parce que tu vas quitter ici que tu vas venir chez moi que ta vie va s'arranger. Quelqu'un me suit ? Ce n'est pas parce que tu vas dire, oui, je suis en froid avec le pasteur, je vais aller maintenant prier à Christ, nouvelle espérance, que tout va s'arranger, ta vie va s'améliorer. Non, c'est faux. Parce que vous devez savoir une chose, il y a toujours un lieu qu'on appelle le lieu de la localisation. Il y a toujours un lieu qu'on appelle le lieu de la bénédiction. Il y a toujours un lieu où on appelle le lieu de la rencontre. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque vous lisez Genèse, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu vient chercher Adam et Ève dans le jardin, ils arrivent, ils se présentent à leur lieu de rencontre, ils ne les trouvent pas. Alléluia. Et c'est là où Dieu dit, mais où êtes-vous ? Et il a caché, on se cache parce qu'on est nu. Amen. Donc, vous devez savoir en tant que brebis, Dieu vous donne un berger. Non seulement que Dieu vous donne un berger, mais Dieu vous donne aussi un lieu, un emploi. C'est votre maison, c'est votre église. C'est là où vous devez être. Vous devez rester pour être, comment dire, être gardé et être dirigé. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est que dans nos églises, il y a peu de brebis et beaucoup de boucs. Le bouc est têtu. Le bouc ne veut pas qu'on lui montre la voix. C'est seulement quand ça barde, c'est là où il vient chercher rapidement le pasteur. Pasteur, pasteur, pasteur. Non. Alléluia. Et moi, j'ai dit à mon église, parce que nous donnons des enseignements et l'église a besoin d'être enseignée. Je leur ai dit, écoutez, je n'ai pas que ça à faire, moi, de commencer à courir derrière vous. Les enseignements, c'est le mercredi. Mercredi, tu ne viens pas à l'enseignement, c'est ton problème. Quand chez toi, ça va barder, ne viens pas me chercher. Je suis là parce que l'heureux du berger, c'est quoi ? C'est qu'un jour, vous aussi, vous devenez indépendants. C'est que vous devenez des grands frères, vous devenez des grands frères, vous soyez en mesure d'aller suivre aussi les autres qui sont perdus. Ce n'est pas que le pasteur soit toujours à tes côtés pour te donner du lait, du lait, du lait, du lait. Depuis 1905, toi, tu es toujours là en train qu'on te donne du lait. À un moment donné, il faut grandir. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Arriver à un moment donné, il faut que tu grandisses pour que toi aussi, tu puisses sauver les autres. Alléluia. Alors moi, je leur ai dit, vous ne venez pas aux enseignements, c'est votre affaire. Quand ça va barder, ne venez pas me chercher. Alléluia. Donc, ça, c'était la première porte. La deuxième porte, c'est la porte des poissons. Quelqu'un peut dire avec moi la porte des poissons ? Est-ce que tu peux dire avec moi la porte des poissons ? La porte des poissons permettait à ce que lorsque les pêcheurs allaient pêcher et lorsqu'ils amenaient leurs marchandises, ils l'introduisaient par cette porte-là. C'est pourquoi on appelle la porte des poissons. Alléluia. Ça veut dire que les habitants sortaient de la ville, ils allaient pêcher et lorsqu'ils avaient pêché, ils prenaient les poissons et ils les emmenaient à l'heure d'âme. Parce que, comme je disais, le problème aujourd'hui dans nos églises, les gens, ils viennent, ils sont sauvés, ils écoutent la bonne parole, mais ils sont toujours là. Alléluia. Ils attendent qu'on leur dise quand je pense 10, 11 ans. J'avais une amie, mais cette amie n'avait pas une vie, parce que moi, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Elle avait une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Elle aimait les boîtes, voilà, sa vie, ce n'était pas correct. Un jour, le Seigneur me met à cœur et me dit, va la voir et parle-la de Jésus. J'ai dit, Seigneur, tu es sûr, elle va pouvoir m'écouter. Le Seigneur me met ça à cœur. Alors, un jour, je l'appelle, je lui dis, écoute, viens, j'ai besoin de te voir. Elle vient au rendez-vous, on s'assoit, on commence à parler et là, je commence à lui parler de Jésus. Je lui dis, écoute, tu as besoin de Jésus, tu as besoin que Jésus entre dans ta vie, tu as besoin d'abandonner la vie que tu mènes, etc. Après, lui avoir parlé, elle m'a dit, ok, ok, j'ai écouté. Elle est partie et lorsqu'elle est partie, le week-end qui a suivi, je crois, c'était en demi de semaine, le vendredi soir ou le samedi matin, je ne sais plus, on m'appelle pour me dire qu'elle est morte. Elle était en fleur d'âge, elle devait avoir 21 ans, si je me trompe. Pourtant, quand je la voyais, elle n'avait pas l'air malade, en fait, elle avait vraiment l'air d'être bien portante. Alors, lorsqu'on m'apprend la nouvelle qu'elle est morte, alors j'essaie de savoir pourquoi elle est morte. On m'a dit que lorsqu'elle dormait la nuit, elle a fait une crise d'épilepsie, parce qu'elle était apodéptique. Elle a fait une crise et donc, elle a avalé sa roue et s'est étouffée et c'est comme ça qu'elle est morte. Elle était jeune, elle pensait pourquoi elle allait mourir. Elle pensait qu'elle avait encore tout le temps de mourir. Et souvent, le comble, c'est ça avec nous les jeunes. On pense que on a tout notre temps, on a toute notre vie, on peut faire ce qu'on veut. Non, il y a toujours un temps. il y a toujours un temps. Et c'est pourquoi c'est à nous, nous avons cette charge, nous avons cette responsabilité d'aller gagner les autres, d'aller chercher les autres qui sont perdus, qui sont dans le désarroi, qui sont dans des problèmes. C'est à nous, bien aimé. Parce que de eux-mêmes, ils ne viendront pas. La Bible dit comment est-ce qu'ils viendront s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu ? Comment est-ce qu'ils viendront si personne ne leur parle ? Il faut que des personnes leur parlent après c'est Dieu qui fait le reste. Alléluia. Pour que moi, je sois aujourd'hui ce que je suis, c'est parce qu'un jour, une personne est venue me voir, m'a invité à l'église. Si cette personne ne m'avait pas invité, je ne serais pas venu à l'église. C'est parce que Dieu est passé par cette personne. Alléluia. Et Dieu a besoin de passer par vous, Dieu a besoin de passer par nous, pour que nous aussi, nous puissions amener d'autres personnes dans la bergerie. Alléluia. 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 Et ensuite, la troisième porte, c'est la vieille porte. La troisième porte, il me reste cinq minutes, je vais aller vite. La troisième porte, c'est la vieille porte. La vieille porte, c'est une porte qui a vieilli. La vieille porte, c'est une porte qui est passée par plusieurs épreuves. La vieille porte, c'est une porte qui est restée là malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré toutes sortes de choses, mais elle est restée là. Alléluia. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans votre marche, dans votre foi, vous allez rencontrer des choses, mais votre foi doit être ferme. Alléluia. Votre foi doit être ferme comme cette vieille porte. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas, elle ne vacille pas, elle ne tanguine pas. Même si les tempêtes viennent, même si les problèmes viennent, elles restent là intactes. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas ce genre de personne lorsqu'il y a une tempête, pouf, ils partent avec la tempête. Non. Soyez des personnes mûres, soyez des personnes stables. Vous savez, même quand les problèmes sont là, ce n'est pas parce que les problèmes sont là que Dieu arrête d'être Dieu. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas parce que tu as des problèmes que Dieu arrête d'être Dieu. Non. Malgré nos problèmes, Dieu reste Dieu. Malgré tes soucis, Dieu reste Dieu. Alléluia. Alléluia. parce qu'il y a des soucis. Frère, vous savez, souvent on pense qu'on est le centre du monde. Oui, mais toi, tu ne connais pas mon problème. Moi, si je commence à te relater mon problème, tu vas me comprendre. Non, frère, tu ne sais pas. Il y a des personnes qui sont là, peut-être ici. ils ont des problèmes pires que toi, c'est juste parce qu'ils ne le montrent pas. Parce qu'il y a des personnes comme ça, ils pensent que lui, son problème, c'est le plus gros problème qui puisse exister au monde. Non. C'est juste que tout le monde ne parle pas de leurs problèmes. Il y a des personnes qui ont des gros problèmes que toi, tu penses là. Et s'ils commencent à te relater leur histoire, tu vas rester bouche bée. Alléluia. Alléluia. Donc, soyez ces personnes fermes. Que peu importe la situation, reste solide, reste ferme, reste attaché à ton berger, reste attaché à ton église. Ne soyez pas ces personnes quand il y a un moindre vent, pouf, on va à gauche. Quand il y a un, on va à droite. Non. Restez fidèles à votre église. Le problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est qu'ils ne voient pas demain. Ils ne voient que le présent. Alléluia. Ils ne voient pas demain. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne va pas te montrer. Il y a des choses que Dieu cache. Il y a des choses que Dieu va révéler à certains. Si tu sais que cette église, si Dieu te montrait ce que cette église sera peut-être dans deux ans, dans trois ans, tu vas rester. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes, ils aiment, non, moi je vais aller dans une église où il y a déjà tout installé, tout est déjà fait, tout c'est ceci, tout ça. non, il faut toujours qu'il y ait un départ quelque part. Pour que ces églises soient celles qu'elles sont aujourd'hui, tu ne sais pas par où elles sont commencées. Si Dieu te fait la grâce d'être là au début, c'est parce que Dieu veut faire de toi un pionnier pour cette église. Et les pionniers, on ne les oublie jamais. Alléluia. Les pionniers, on ne les oublie jamais. Alléluia. Donc ne sois pas ce genre de chrétien lorsqu'il y a moindre vent, pouf, il part, il va à gauche, etc. Non, reste fidèle à ton église, reste fidèle à ton pasteur, reste attaché à la maison parce que tu as besoin de lui et tu as besoin de ton église. Alléluia. La quatrième porte, c'est la porte d'Ephraïm. Pour ceux qui le savent, Ephraïm est le fils cadet de Joseph et d'Asnat, c'est-à-dire la servante de Rachel, de Léa plutôt. Alléluia. Et Ephraïm, en hébreu, signifie fécond. Ephraïm, en hébreu, veut dire fécond. Fécond veut dire lorsque, comme je disais, la première porte, nous donnons notre vie au Seigneur. Ensuite, nous passons par la porte des poissons, ça veut dire que nous devenons des gagneurs d'âme. Ensuite, nous passons par les épreuves et nous restons fidèles parce que nous sommes attachés à Dieu. Et après cela, c'est là où on devient fécond. Alléluia. Alléluia. Regardez, la fécondité vient à la quatrième position. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même qu'avant que la fécondité se manifeste, il faut d'abord la fidélité. Alléluia. Il faut d'abord la fidélité. Vous savez, Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Je vous assure, Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles et Dieu est infidèle avec ceux qui le sont aussi. Donc, ne soyez pas pressés à condamner Dieu pour votre situation. Ne soyez pas pressés à condamner Dieu pour votre cas. Ne soyez pas pressés à condamner Dieu pour votre maladie. Regarde à toi-même. Est-ce que tu es fidèle ? Est-ce que tu es fidèle à Dieu ? Est-ce que tu es fidèle à ton pasteur ? Est-ce que tu es fidèle à ton église ? Parce que lorsque tu es fidèle, tu finiras par devenir fécond. Tu finiras par te multiplier. Alléluia. Alléluia. Mais à condition que nous soyons fidèles. parce que Dieu récompense la fidélité. Alléluia. Alléluia. Dieu récompense la fidélité. Parce que après la pluie vient le bon temps. Après la nuit vient le jour. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ne cherche pas à ressembler à ton voisin. Ne cherche pas à ressembler à ta voisine. Sois telle que tu es. Reste fidèle avec Dieu. Même si Dieu fait des petites choses avec toi, reste fidèle à cela. Tu verras que ces petites choses deviendront des grandes choses. Vous voyez cette église parce que vous la voyez aujourd'hui. Demain, ça va peut-être être multinational. Alléluia. 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 Aujourd'hui, vous avez l'habitude de rentrer dans le bureau du pasteur, vous le voyez à tout moment. Mais demain, peut-être que vous n'aurez plus le temps. Il n'aura peut-être plus le temps parce qu'il sera débordé par le travail. Alléluia. Restez fidèles à Dieu. La fidélité, je vous assure, la fidélité paye. La fidélité paye. La preuve, regardez, juste une question. Un homme, s'il a deux fiancées et que l'une est infidèle et que l'autre est fidèle, à votre avis, quelle est l'une d'elles qui l'épousera ? Il l'épousera laquelle ? Celle qui est fidèle, n'est-ce pas ? C'est ça, en fait. Ça veut dire que vous êtes récompensés par votre fidélité. Mais si nous sommes infidèles, Dieu ne nous récompensera pas. Alléluia. Dieu ne nous récompensera pas. Ça, c'était la quatrième porte. La cinquième porte, c'est la porte de l'angle. La porte de l'angle. En fait, la porte de l'angle se trouve au coin. C'est pourquoi on l'appelle la porte de l'angle. Alléluia. Elle se trouve à une intersection. C'est pourquoi on l'appelle la porte de l'angle. La porte de l'angle, en fait, elle permet de relier les deux. L'angle permet de relier les deux. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est le centre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est le centre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est la fondation. Alléluia. Et quelqu'un me suit ce matin. Cela veut dire que tu dois faire de Dieu ta fondation. Lorsque tu fais quelque chose, Dieu doit être à la source, la fondation. Peu importe ce que tu seras mené à faire, il faut que tu places Dieu, que Dieu puisse en être la source. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu n'a pas commencé, Dieu ne le termine pas. Je répète encore, ce que Dieu n'a pas commencé, Dieu ne le terminera pas. Dieu termine ce qu'il a commencé. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu t'engages dans une histoire, fais en sorte que Dieu aussi puisse s'engager avec toi. ne te précipite pas à t'engager dans une histoire où Dieu est mis de côté parce que le jour où ça va barder, le jour où ça ira mal, si Dieu en est la base, qu'est-ce qu'il fera ? Il viendra comme secours. Mais s'il n'est pas là, il ne viendra pas. Alléluia. Il ne viendra pas. Et pour terminer, la sixième porte, la porte de la vallée de la décision. La porte de la vallée de la décision. Lorsque vous lisez Ézéchiel au chapitre 37, la Bible dit que Dieu va transporter Ézéchiel dans une vision. Ézéchiel va se retrouver dans une vallée qu'on appelle la vallée des ossements desséchés. Et lorsqu'il arrive là, Dieu lui demande Ézéchiel, ces ossements-là peuvent-ils revivre ? Ézéchiel lui dit Seigneur, toi seul le sais. Et par la suite, nous allons voir qu'Ézéchiel va prophétiser par l'ordre de l'Éternel. Et lorsqu'il va prophétiser, ces ossements qui étaient desséchés vont retrouver vie, vont retrouver la chair, etc. Et il va se rendre compte que c'était une armée de soldats qui étaient tombés là. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que dans notre marche, nous passerons par là. Nous passerons par la vallée. Tu passeras par la vallée. Tu passeras par la vallée. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans la vallée. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à la vallée. Tu ne dois pas t'arrêter à la vallée. Tu dois continuer. Alléluia. La vallée, c'est les combats. La vallée, c'est les pleurs. La vallée, c'est les cris. La vallée, c'est les tourments. La vallée, c'est les angoisses. La vallée, c'est le découragement. La vallée, c'est lorsqu'on vient, on essaie de te faire comprendre que tu n'y arriveras pas. Alléluia. Alléluia. Mais quand vient la vallée, tu ne dois pas t'arrêter là parce qu'on ne peut pas vivre dans une vallée. Alléluia. On ne peut pas vivre dans une vallée parce qu'il n'y a pas de vie là. Il faut que tu ne t'arrêtes pas mais que tu puisses continuer parce que si tu restes, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin peu importe la vallée que tu vas rencontrer, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Peu importe les situations de la vie, que rien ne puisse t'arrêter, que rien ne puisse te faire décourager, que rien ne puisse te faire baisser les bras, tu dois continuer. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on essaiera de vous arrêter. On essaiera de vous décourager. On essaiera de vous stopper. On vous dira, non, ne va pas là-bas. Arrête de prier. Arrête de servir Dieu. Arrête, arrête. Alléluia. On te dira, mais depuis que tu pries, depuis que tu sers Dieu, qu'est-ce que tu as gagné ? À quoi te sert de servir ? Et au retour, tu n'as rien. Bien aimé, n'écoute pas ça. N'écoute pas ces gens. On va te critiquer. On va même critiquer votre église. On va même peut-être s'attaquer à votre pasteur. Mais vous, ne les écoutez pas. Parce que leur rôle, c'est de vous tenir, c'est de tenir votre attention pour qu'on puisse vous arrêter. Vous savez, lorsque vous êtes en train d'écouter une personne, forcément, à un moment donné, vous allez vous arrêter. N'est-ce pas ? Une personne qui vous parle, qui continue à vous parler, si vous prêtez attention à ce qu'il dit, à un moment donné, vous allez vous arrêter, vous allez continuer à l'écouter. Pourquoi ? Parce qu'il veut te maintenir. Et donc, toi, ce que tu dois faire, tu ne dois pas l'écouter. Tu dois te rappeler de ce que Dieu t'a dit au départ. Et si Dieu t'a envoyé ici, si Dieu t'a donné ce pasteur, si Dieu a commencé avec toi, sache que je serai toujours avec toi. Alléluia. 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 Je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, lorsque je parle, je reviens à l'église. Alléluia. Pasteur, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est Dieu qui m'oriente comme ça. Je reviens à l'église. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont ici, ils veulent prendre la décision de partir. Mais j'aimerais te dire, si tu veux prendre cette décision, ce sera la plus mauvaise décision que tu puisses prendre de ta vie. Alléluia. Alléluia. Permets-moi d'aner ce que tu peux te donner. Vous voyez ce frère ? Ça fait deux ans, oui, ça fait deux ans qu'on s'est rencontrés. Et la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, Dieu te veut à m'écouter. Je lui ai donné des paroles. Alors, il y a eu ce qui s'est passé. Il a été, on va dire, séduit par l'ennemi. Il est parti de l'église. Il est parti loin. Et il est parti pendant un an. Pendant un an. Et comme Dieu sait faire les choses, parce que je lui avais dit, le jour où il m'a appelé pour me dire, pasteur, je ne pourrais pas rester encore à l'église. J'ai dit, écoute, même si tu pars, sache que Dieu t'a mis à m'écouter. Le Dieu qui t'a mis à m'écouter, il te fera revenir. Alléluia. Parce que je savais que sa bénédiction était rattachée à ma vie. Alors, il est parti. Pendant un an, il peut vous le témoigner, il a souffert. Mais il n'avait pas le courage de revenir vers moi. Parce qu'il avait honte. Il avait honte. Il ne savait pas par où commencer. Et comme Dieu, c'est un Dieu qui révèle les choses, il m'avait parlé. Il m'a dit, écoute, ton fils, il veut venir, mais il ne sait pas comment faire. Alors, j'ai essayé d'avoir ce contact. Et le jour où j'ai eu ce contact, on m'a discuté. Effectivement, tout ce que Dieu m'avait dit, c'est ce qui était dans son cœur. Il voulait venir, mais il ne savait pas comment. Il ne savait pas par quel chemin. Et il a galéré pendant un an. Il m'a dit, parce que ma vie n'avançait plus. Je travaillais, mais je n'étais pas... Tout ce que je faisais, ça ne m'apportait rien. Je n'étais plus satisfait. Et il a compris que sa bénédiction était non seulement attachée à ma vie, mais attachée à notre monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut accueillir? Vous voyez? Donc, je suis venu dire à une personne, lorsque Dieu te donne, le pasteur, lorsque Dieu te donne l'église, même s'il y a des problèmes, parce que des problèmes, il y en aura toujours. Des problèmes, il y en aura toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que tu dois fuir. Ce n'est pas parce qu'il y aura des problèmes que tu devras partir. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que tu devras claquer la porte et t'enfuir loin. Non. Parce qu'il y a des personnes, aujourd'hui, qui pensent que c'est la bonne décision, mais au contraire, ils souffrent. Alléluia. Parce que Dieu sait s'il t'a mis à ses côtés. Dieu sait s'il t'a placé dans cette église. C'est parce qu'il y a ça. Il y a ta bénédiction, tu vas la trouver. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas fini. Il y avait encore six autres portes et après, il y avait ma conclusion. Mais Dieu permettra, je ne sais pas, lors de la veille, on trouvera un moyen où je vais terminer ça. Alléluia. Gloire à Dieu. On va juste se mettre debout. On va remercier le Seigneur. On veut dire merci à Dieu ce matin. Christ est la vie recherchée dès mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Est-ce qu'on peut chanter ? Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Et lève la voix avec moi ce matin. Dis merci au Seigneur pour ce message. Nous te bénissons parce que tu nous as parlé ce matin. Nous te bénissons parce que tu t'es adressé à nous ce matin. Père, que ton nom soit béni. Père, que ton nom soit élevé. Père, que ton nom soit exalté parce que tu es celui qui vit. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui ne varie point parce que tu restes le même. Rien, aujourd'hui et éternel au monde. Seigneur, notre Père, nous te bénissons. Seigneur, notre Père, nous te glorifions. Seigneur, notre Père, nous t'exaltons. Sois-t'élevé encore. Sois béni encore. Sois béni encore. Alléluia. Alléluia. Juste avant de terminer, je sais que le temps est passé. Si le pasteur me permet, j'aimerais prier pour deux ou trois personnes rapidement. Je vais rendre le micro. Je vais jamais prier pour toi. Je vais venir, s'il vous plaît. Sois béni. Lève-les-moi. Ce matin, je vais prier pour toi parce que pendant que je priais, pendant ce message, il y a comme quelque chose en toi, une semence qui a été déposée, elle peut être minime, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans le but de t'éloigner de cette église. C'est dans le but de t'éloigner du pasteur. Il y a comme cette semence-là pendant que je priais, je sentais ça dans mon cœur. Alors, comme je disais dans mon message, je dois rester attaché à cette église. Non seulement que tu dois rester attaché à cette église, mais tu dois rester attaché à ce pasteur parce que ta vie dépend. C'est vrai, vous allez dire, mais c'est un peu trop fort. Ma vie dépend de Dieu. mais, avant Dieu, il y a lui. Avant Dieu, il y a l'église. Et si tu veux que ta vie réussisse, tu dois rester fidèle à cette église et tu dois rester fidèle à ce pasteur. Je ne sais pas si tu avais pris des décisions, mais je l'ai vu comme s'il y avait une semence et cette semence-là va te pousser à partir. Et d'ailleurs, tu n'as plus cette ferveur que tu avais. Tu n'as plus cette soif que tu avais. C'est comme s'il y a une froideur qui est rentrée en toi, comme si elle t'a ralenti. Ce que tu faisais avec joie, ce que tu faisais avec plaisir, limite aujourd'hui, on va un peu te tirer. alors que tu faisais avec joie, alors que tu faisais peut-être les choses je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cette semence de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, saisis-toi d'elle maintenant, saisis-toi d'elle maintenant. Saint-Esprit, touche, touche, rébrasse au cora, n'élèva-séte, l'indorô-kobosan, n'élèra-la-bassaya, l'indorô-koboséke, n'élèra-la-bosséte, j'ordonne à toute semence de mourir maintenant, toute mauvaise semence qui a été déposée dans son cœur de sécher maintenant au nom de Jésus jusqu'à sa racine, jusqu'à sa racine, au nom de Jésus. Seigneur, t'as mis en temps, tu es déjà comme soutien, ma foi, pour moi Seigneur, pour moi, pour moi Seigneur, pour moi Seigneur, tu es déjà comme soutien, ma foi, pour moi Seigneur, pour moi Seigneur, dans mon état, tu es déjà comme soutien, ma foi, pour moi Seigneur, je suis déjà comme soutien, pour moi Seigneur, pour moi Seigneur, je suis déjà comme soutien, pour moi Seigneur, pour moi Seigneur, Seigneur notre Père, nous t'aiderons, nous te célébrons, nous te disons merci, merci pour ce moment, merci pour ces instants, que l'honneur et la gloire te reviennent, que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis cette maison, bénis chaque membre de cette église, bénis l'ange de cette maison, au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons Amen. Amen. Pourrions-nous encore acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole qui vient, qui tombe au beau moment? Amen. Pouvons reprendre place rapidement, nous allons finir et nous rendons grâce à Dieu pour l'homme des dieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pasteur Taillé, c'est le pasteur associé du pasteur Jacques Amen. C'est-à-dire que nous travaillons ensemble, pareil je le suis pour lui dans son ministère, nous travaillons vraiment avec des affinités très très profondes. C'est un Père de la maison, Alléluia. Déjà pour vous annoncer que ce vendredi, nous aurons une veillée de prière. Ce sera vraiment efficace. Vous savez que lui et sa femme ce sont des personnes aussi que Dieu utilise puissamment dans cet aspect prophétique. Dieu les utilise puissamment et aussi dans le ministère de la délivrance. Nous serons là. Ne courez pas pour venir recevoir des prophéties, mais venez pour être sauvé. Amen. Je vous ai parlé l'autre fois, il y avait une femme sénégalaise. Il y a quelqu'un à la porte, tu peux entrer? Entrez, allez-y. Il y avait une sénégalaise qui me posait la question, me dit, donnez la place à notre sœur. Elle m'a posé la question, est-ce que... Elle a dit, parce que toi aussi tu regardes? Regardez, vous voulez savoir si moi aussi je vois des visions. Elle m'a dit, est-ce que tu regardes? Comme on a le droit de comprendre tout le monde, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'ai dit, oui, je regarde, je vois. Amen. Mais seulement on ne fait pas de ça, on ne met pas les dons avant dans le ministère. Un ministère ne peut pas bâtir sur le don. Parce que le don, il court un danger permanent. Le jour où tu es séduit, tu peux facilement orienter les gens dans la perdition. Le ministère doit être fondé sur la parole de Dieu. Alléluia. Les dons, ce sont des rajouts que le Seigneur donne. Ce sont des outils de travail. Vous voyez, quelqu'un a déjà été formé, il a déjà l'habilité, ensuite on lui donne une caisse d'outils. Amen. Pour aller maintenant accomplir la mission, la tâche que Dieu lui donne. Donc, je sais que le Seigneur utilise cet homme puissamment, ainsi qu'elle est son épouse. Ce vendredi, ils seront là, ensemble avec nous. Nous allons prier pour que la vie des gens soit transformée. Amen. Nous sommes en train de passer un moment de turbulence. L'église est sécouée. Avec cette nouvelle, par rapport à la pandémie, qui essaie de déstabiliser beaucoup de gens. Mais ne cédez pas à la peur. Alléluia. Ne cédez pas à la peur. Parce que l'ennemi est là derrière. L'objectif de l'ennemi, c'est d'éloigner des gens, d'affaiblir la foi. Parce que la peur ne vient pas. Quand vous regardez dans la liste des fruits du Saint-Esprit, la peur, on ne fait pas mention de la peur. A chaque fois que tu as peur, ce n'est pas le Saint-Esprit. A chaque fois que tu as peur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. La peur, c'est un esprit, c'est un démon. On peut être aux aguets, c'est-à-dire être vigilant. Mais être vigilant ne peut pas se transformer à la peur. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui est contrôlé par un esprit. La prévenée, si tu le chasses, tu vas sentir que tu as la peur dedans de toi. Amen. Donc nous serons là. Et comme cette parole de connaissance qui venait de tomber là, quand l'homme de Dieu disait, je sens, même moi je le sens, il y a des personnes qui se sont affaiblies. Vous savez une chose les amis, il y a toujours un Goliath, non, non, il y a toujours un David pour le Goliath de ta vie. Je répète. Je prépare toujours un David dans la famille des enfants de Dieu. Parmi les pasteurs que tu connais là, Dieu dispose un qui s'appelle David pour le Goliath de ta vie. Si tu échappes à cet homme-là, tu peux contourner comment ? Et ça, c'est un mystère. Tu peux aussi être dans une autre église. Il a dit quelque chose qui est profond. Tu peux aussi être dans une autre église, mais Dieu te dit, le David qui va terrasser le Goliath de ta vie, c'est celui-là. Mais quand tu y vas, dès que tu as ce que tu attendais, rentre chez toi. Alléluia. Mais seulement, il faut savoir qu'il n'y a pas deux David. J'ai toujours dit aux gens, si Dieu t'a mis ici, il sait pourquoi. Alléluia. Tu peux, au contraire, voyez le fait de partir là, on passe le temps, notre bien-aimé là, même moi quand je le vis là, je me suis dit, c'est lui ou... Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et ça, c'est le vrai fils. Amen. C'est un homme, hein? Ce n'est pas une fille. Vous voyez? Ce n'est pas une fille. Peut-être que vous allez dire, non, si c'était un vrai homme. Mais il est parti, il se dit, non, je dois rentrer chez mon père. Ton père, même s'il est court de taille, il reste chez ton père. Oui, acclame le Seigneur. Le passeur Mamadou Karambiri a dit, son père ne fait même pas le tiers de sa taille là. Son père, c'était un bout d'homme, lui fait à peu près deux mètres. Mais il reste son père. Si Dieu a dit que je suis le David de ta vie, tu peux, Alléluia, le diable peut te prendre toutes les imperfections, il te dit, regarde, il marche comme ça, il fait ça, tu peux prendre tout ça, ça c'est le diable. Il ne faut pas écouter ça. Un père, on le respecte, on l'honore. C'est la Bible qui dit, honorez vos parents pour que vous viviez longtemps. Et je dis même à ceux qui nous suivent à la télé, si vous êtes à la maison, revenez, parce que vous allez passer le temps pour rien. Alléluia. Tu peux me parler, mais si Dieu a dit que ta place est ici, revenez, c'est votre maison. Alléluia. Que Dieu te bénisse, et moi je te bénis encore. Tu vas aller plus loin dans la vie. Tu comprends ? Tu vas aller plus loin et que Dieu réalise, regardez, l'onction, vous savez quand vous demandez l'onction dans les ministères, ce sont ses outils. L'onction, c'est ce que lui prend, il te donne. Il y a l'onction que le Saint-Ézio te donne, le baptême de feu. et dans les ministères, tu as besoin des outils de celui-là. C'est pourquoi Élisée pouvait dire où est le Dieu des lieux. Il a agi avec les outils de son père spirituel. Ce n'était pas ça que le Saint-Ézio l'avait donné. T'as compris ? Si tu veux être fort, tu dois t'identifier en quelqu'un. Beaucoup de gens pensent le fait d'entrer dans les retraites, prier, 40 jours de gêne, j'ai eu l'onction. Vas-y. Moi, je dois prendre les outils que j'ai, j'installe en toi. Quand tu parles, les gens regardent comme ça, non, ce n'est pas lui, c'est Jacques qui parle. Quand tu prêches, on dit, ce n'est pas lui, c'est Jacques qui prêche. Vous avez vu le pasteur qui a prêché, le pasteur David. Alléluia. Ça a été comme ça. C'est passé comme ça. Il s'est identifié. Un jour, il m'a dit en Afrique, il dit, je vais prêcher comme toi. J'ai dit, j'ai prié pour lui. Aujourd'hui, regardez comment Dieu est en train de l'élever. L'onction dans le ministère, c'est un homme qui te donne. Ce n'est pas en gênant, non. Ce n'est pas ça. Tu vas le prendre auprès de quelqu'un. Quand il doit prendre ce que lui a, il vient t'habiller. Vous voyez, ma manière de jouer au piano, là, je disais à mes filles, moi, quand je fais l'adoration, il y a une particularité. Ça n'est pas tout le monde. Dès que je me mets là, il y a une, le ciel descend. Tu comprends? Ça dit, tu peux me mettre parmi tant d'autres pianistes qui jouent très bien le gospel. Mais moi, quand j'arrive, tu vas sentir que non, lui, il est différent. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai les outils. J'ai une onction appropriée en ça. Tu peux jouer, tu viens là pour reproduire ce que je fais, tu vas faire ça. Il faut que je prenne ce qu'il y a à moi, je dépose en toi. On appelle ça le transfert, donc, Sûr. Reste à côté de cet homme-là. Amen. Quelqu'un est en train de parler de l'église du futur. Mais moi, je vais le dire d'une autre manière. Il y a une deuxième vague de serviteurs qui arrive. Et nous, nous faisons partie de cela. Accroche-toi seulement. Oubliez ce que vous voyez auprès de nous. Un père doit parler. Un père doit châtier. C'est comme je disais à mes filles, même à Winnie qu'on venait de parler là. Moi, je l'avais dit. Tu as quelque chose de Dieu. Moi, je vais te traiter différemment des autres. Tu comprends? C'est mon rôle à temps de passer. Je sais ce qu'il y a en elle là. Ça veut dire, je ne peux pas la traiter comme je traite Gaël qui est là ou l'autre. Non. Je vous connais. Je vous parlerai de quatre types, de quatre tempéraments pour que vous compreniez un peu comment identifier dans le service, comment connaître les personnes. C'est important. Tu vas comprendre que même quand tu es père de famille, tu ne peux pas traiter tous les enfants de la même manière. Il y en a qui ont des tempéraments chauds, froids. Il y a des phlegmatiques. Tous, on va parler de ça. Je vais vous expliquer. C'est là que vous allez comprendre pourquoi parce que avec lui on parle comme ça. Non, je connais la personne. Mais pourquoi moi il m'a crié? Oui, mais je connais la personne. Et c'est pour acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous aime tous. Je dis même ceux qui sont partis là, je continue à vous aimer. Je continue à vous aimer. Moi, le diable ne peut pas m'avoir. Ne pensez jamais que vous allez me communiquer la haine. Jamais. Je suis un père. Je reste un père. Ça, c'est Dieu qui donne. Personne ne peut le ravi. Je reste votre papa. Peu importe les circonstances, je reste votre papa. Amen. Alors, cette semaine, nous nous préparons pour la veillée du vendredi et aussi dans la semaine tous ceux qui auront besoin d'avoir un entretien. Vous m'appelez. Lundi, c'est mon jour de repos. Vous m'appelez à partir du mardi. Je vais vous planifier pour les entretiens. Le vendredi, nous allons faire un service efficace. La journée du vendredi, toute l'église sera en gêne. Toute l'église sera en gêne. Amen. Nous serons ici avec l'église Christ Nouvelle Espérance où le pasteur Taillé et le pasteur principal seront avec nous. Nous allons prendre le temps de pouvoir prier. Amen. Et nous t'annonçons vers la fin du mois. Est-ce qu'il y a... On a des enveloppes là-bas. Si on n'a pas d'enveloppe, on va voir s'il y a d'enveloppe. Je vais vous remettre des enveloppes. C'est pour les dîmes et les actions de grâce. Amen. C'est-à-dire que chaque personne doit apporter quelque chose pour pouvoir soutenir cette œuvre. Nous avons besoin d'apporter quelque chose pour soutenir cette œuvre. On a besoin de votre financement, même ceux qui nous suivent à la maison. Je bénis toutes les personnes qui envoient leur argent via Paypal. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux ? Il y a des personnes qui ne sont jamais venus ici, mais qui sont bénis à la maison, qui reçoivent la bénédiction. Et ils envoient leurs offres. Votre argent est bien gardé et que Dieu vous rend aux sentis. On continue toujours à nous soutenir parce que la salle, on paye la salle. Et je vous ai dit, au début de cette année, nous allons commencer une opération. Nous allons avoir un contrat de bail à nous propres. Amen. Ça va nous permettre d'organiser tout type d'activité. Si on aura des retraites, on va rester là autant qu'on nous pouvait. Alléluia. Mais maintenant, comme nous partageons la salle, on est obligé de laisser aussi la place pour les autres. Alors, tout le nouveau venu, j'ai besoin de personnes qui ne sont pas encore baptisées. Lévez juste vos mains. Ceux qui ne sont pas encore baptisées. Oui. Oui, Gaël. Oui, Benny. Toi aussi. Oui. Luna. Luna. Luna aussi. Donc, prochainement, j'aurai... Qui encore ? Toi, tu as 10 ans maintenant. Ouais. Glaradier. OK. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous devrez passer par les eaux du baptême. Le baptême veut dire une merci. Amen. C'est plonger la personne entièrement dans l'eau. Le baptême, c'est plonger la personne entièrement dans l'eau. Ça symbolise quoi ? C'est-à-dire, on meurt avec le Seigneur et on ressuscite une autre personne. Quand une personne est plongée entièrement, toute cette vie ancienne reste dans l'eau. Et quand il ressort de l'eau, Jésus a dit à Nicodème, Nicodème a posé la question à Jésus, comment, que dois-je faire pour naître de nouveau, devenir un enfant de Dieu ? Il a dit, tu dois te faire baptiser. Alléluia. Il a parlé du baptême. Le baptême, c'est quelque chose, c'est vraiment la première porte. Quand quelqu'un reçoit le Christ comme son Seigneur et sauf même en brousse, baptisez directement la personne pour qu'il s'identifie directement à Christ. Amen. Donc ça, ce sera à partir du dimanche prochain. Aujourd'hui, déjà, vous voyez la Sœur Bénédicte qui est là, elle va se tenir debout derrière pour lui donner tous les noms des personnes qui voudrions passer aux eaux du baptême. Même ceux qui nous suivent à la maison, qui nous suivent en ligne, vous envoyez juste votre nom. Nous allons planifier pour préparer les baptêmes comme on l'a fait l'année dernière. Ça s'est passé ici. Amen. Nous allons mettre une piscine ici, on va vous baptiser. Ici, on va faire une petite fête ou des collations. Vous allez inviter vos amis et voilà, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Ok, je vais recevoir de nouveaux venus. J'ai vu, c'est la maman de Luna. Elle peut se tenir debout, elle est toute belle comme Luna. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Oh là là! Gloire à Dieu! Vous appelez comment? Stéphanie. Wow, ça sonne mieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur Stéphanie? Gloire à Dieu! Vous êtes les bienvenus que le Seigneur vous bénisse. On va vous recevoir très rapidement au bureau comme ça, on va vous entretenir. Amen. C'est la maman de notre sœur Luna. Luna, tu peux la tenir debout? Luna me ressemble. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Elle me ressemble. Ok, tu peux t'asseoir ma fille. Gloire à Dieu! Nous avons perdu une personne trop chère pour nous. C'est-à-dire hier, on a passé toute la nuit au deuil. Il y a la maman de notre sœur, c'est la mamie de notre sœur Bénie qui nous a transmis des communiqués. Nous étions, c'est pourquoi vous voyez un peu nos enfants sont un peu fatigués, mais elles ont vraiment assuré, alléluia. Elles ont chanté toutes. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Elles ont chanté, c'était vraiment impeccable. Amen. Nous étions là avec le maman de l'église, d'autres membres de l'église, ça s'est très bien passé. Amen. Nous sommes une famille, même quand il y a un problème dans votre famille, n'hésite pas de nous contacter. Amen. Il faut que nous puissions venir là-bas parce que ton problème nous concerne. Alléluia. Ton problème nous concerne, ton problème concerne l'église, on ne peut pas te laisser seul. Même quand tu es à l'hôpital, appelle l'église, on doit être au courant. Amen. C'est ça qu'on appelle une famille. Alors, très rapidement, je vais vous remettre les enveloppes qui sont là pour ceux qui vont apporter leur contribution, c'est-à-dire DIM, Action des Grâces, offrandes volontaires, pour que nous puissions venir chercher pour payer la salle la semaine prochaine. les autres, vous prenez vos DIM, vous mettez dans un enveloppe, vous écrivez dessus DIM et vous apportez déjà les dimanches pour ce passé, nous payons la salle les 6. Amen. Oui, oui, vous pouvez mettre dans le panier. Alors, nous allons faire deux offrandes. Amen. Nous allons bénir l'homme des dieux et nous allons mettre l'offrande de l'église aussi. Amen. Donc, nous mettons les offrandes pour l'église, tout ce que vous avez, vous avez apporté pour l'église et ensuite, on ramène le panier, nous allons bénir l'homme des dieux qui nous a prêché ce matin. Amen. Donc, parce que si vous avez le temps le mardi, le jeudi pour continuer ces enseignements, ils sont vraiment très importants. Si vous avez le temps, vous êtes à porte grandement en vente, vous pouvez passer. Le mardi, j'insiste aussi pour le culte de la semaine. Amen. Les cultes de la semaine sont si importants. Venez écouter les enseignements, venez prier, s'il vous plaît. Ne restez pas à la maison. Venez à l'église. Amen. Amen. Ne restez pas à la maison. Venez à l'église. Le mardi, par la grâce de Dieu, si l'homme des dieux est dispo, il sera là, nous allons passer de fortes moments et chaque mardi, nous sommes en jeûne et prière. Chaque mardi, c'est un culte de combat et un culte d'intercession. Venez ceux qui ont des problèmes, ramenez l'invité, des personnes et nous allons passer de bons moments. Actuellement, nous ne faisons qu'une heure. Nous commençons à 19h pile, 20h pile, on arrête l'église. Si vous venez à 20h30, on ne sera pas là. Amen. Tenons-nous debout. Je vais inviter la servante de Dieu, notre sœur Gaëlle, c'est elle qui va prier pour les offrandes. Amen. Est-ce que vous avez été béni ? Acclamé ? Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que tu nous as fait grâce encore de ta présence, de ta sainte présence. Merci parce que tu agis encore pour nos cœurs et nos vies, Seigneur. Merci parce que tu as encore les réponses à nos problèmes à travers ta parole et à travers ton serviteur, Seigneur, alors que tu puisses encore bénir sa vie, que tu puisses également bénir la vie de chaque personne ici présente et en live également, Seigneur, que tu puisses bénir les finances de chaque personne, que toutes les personnes qui ont le donné soient bénies, mais également les personnes qui comptaient donner. Seigneur, que tu puisses multiplier les finances des personnes. Toi qui es Dieu multiplicateur, Seigneur, multiplie encore les choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et maintenant, je vous invite à donner les offrandes pour le pasteur Thaï. Sous-titrage ST' 501, Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Au moins je chanterai Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Au moins je chanterai Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Mon papa est fidèle Il ne m'abandonne jamais Je n'ai plus rien à craindre Car Yahweh m'a libéré J'entends mon papa Mon papa est fidèle Il ne m'abandonne jamais Je n'ai plus rien à craindre Car Yahweh m'a libéré Si nous pouvons simplement fermer nos yeux Nos mains sont levées vers le ciel En signe de contact avec notre Seigneur Nous voulons lui dire merci encore Pour tout ce qu'il vient de faire ce matin Nous voulons lui dire merci Pour sa fidélité, pour sa bonté Et son amour Son amour si immense, si grande Qu'il a su manifester encore une fois de plus En ce jour dans nos vies Père nous voulons te dire merci Merci pour ces instants merveilleux Merci pour ces instants glorieux Merci pour ta parole Merci parce que tu nous as parlé Merci parce que tu nous as visité Merci parce que tu nous as fait du bien Seigneur que ton nom soit béni Seigneur que ton nom soit glorifié Seigneur que ton nom soit élevé Parce que tu vis à jamais Tu vis au siècle des siècles Père je bénis ton peuple Je bénis mon frère Je bénis ma soeur qui est ici présent Je viens te les remettre Entre tes saintes divines mains Je viens te les confier Père éternel Toi le Dieu d'amour Le Dieu fidèle Seigneur merci Merci pour ta fidélité Merci pour ta volonté Merci pour ton amour Merci pour ta présence Seigneur Merci pour la vie de mon frère Merci pour la vie de ma soeur Il y a une jeune fille qui est ici Seigneur me dit de dire à cette jeune fille De se voir De se considérer avec la valeur C'est vrai qu'on a essayé À plusieurs fois de te piétiner à l'école On s'est moqué de toi à plusieurs reprises À cause de ce que tu es Mais ce que le Seigneur me dit de te dire ce matin C'est que tu ne dois pas tenir compte de ce que les autres disent à ton sujet Mais que tu dois tenir plutôt compte de ce que Dieu dit à ton sujet Parce que tu as de la valeur à ses yeux Prends confiance Prends confiance en toi Prends confiance en ce que Dieu a déposé en toi Arrête de te minimiser Arrête de te dévaloriser Tu as de la valeur Pour Dieu tu as de la valeur Peu importe ce que tu as pu subir Peu importe les moqueries Peu importe ce qu'on a pu dire Mais tu as de la valeur Tu as de la valeur Seigneur notre Père Seigneur notre Père Seigneur notre Père Seigneur notre Père Nous t'exaltons Sois béni à jamais Nous remettons notre retour entre tes mains Accompagne-nous Combez-nous Dirige-nous Que ta bénédiction soit notre partage Ta joie et ta paix soient notre partage Et nous déclarons que cette semaine sera une semaine de bénédiction Nous remettons la réunion du mardi Du jeudi entre tes mains Nous remettons aussi notre veillée du vendredi Seigneur Père que tu puisses te manifester Te glorifier Et que nous soyons nombreux là au courant de la semaine Pour les réunions Seigneur Et que ta gloire puisse agir dans nos vies Seigneur que ta grâce nous accompagne Ta protection divine Ta paix, ta bénédiction Au nom de Jésus Et je viens déclarer que la semaine que nous allons commencer Sera une semaine de joie Une semaine de paix, de grâce, de bénédiction J'arrête toutes mauvaises nouvelles J'arrête tout mort prématuré J'arrête tout accident mortel Au nom suprême de Jésus Et je déclare que cette semaine sera plutôt une semaine de bonnes nouvelles Une semaine d'exploits Une semaine de merveille Les portes qui étaient fermées s'ouvriront Celui qui était en attente d'une réponse D'un dossier ou d'une demande quelque part Je prie que cette semaine tu recevras cette réponse Elle sera positive Au nom de Jésus-Christ A toi l'honneur, la gloire et la puissance Seigneur bénis encore cette maison Bénis l'ange de la maison Seigneur Et toute sa famille Au nom suprême de Jésus Et bénis aussi cette merveilleuse chorale Seigneur A toi l'honneur, la louange Nous t'avons ainsi prié Et Père nous prions aussi pour nos frères et sœurs Qui nous suivent en direct Ceux qui sont avec nous chaque dimanche Qui nous suivent Qui suivent ce qu'ils t'ont direct Seigneur Là où ils sont Que ta bénédiction soit leur partage Parce que nous savons que ta main n'est pas courte Seigneur Tu peux toucher n'importe où Alors je prie que tu les visites là où ils sont Que ta grâce, ta joie et ta bénédiction Puissent être leur part aussi Au nom suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nous t'avons ainsi prié Et nous te disons Amen